Ah, salut Henri. Bonjour Emmanuel, vous allez bien ? Oui, il fait beau là en ce moment. C'est bien, on est parti. Et puis on n'est pas loin des élections présidentielles qui sont la plus grande rigolade française. Oui, et puis nous allons évidemment tirer le gros lot, c'est-à-dire le président de la République qui va nous respecter, qui va accepter que l'économie est un élément essentiel, qu'on ne peut pas éradiquer les bons au profit des mauvais, etc. Et il s'appelle comment celui-là ? Celui qui dit ça ? C'est celui qui n'a pas ses 500 signatures. Il n'y en a que 12 ? Il n'y en a que 12 et encore... Dans les deux notes ! Voilà, celui-là, il n'arrivera pas. Oui, en effet. Bon, alors je crois qu'aujourd'hui, on avait décidé de s'emparer d'un sujet qui est essentiel, effectivement, jusqu'à présent, qu'on n'en a pas, probablement qu'on n'en a pas assez développé, et que tous ceux qui ont la gentillesse de nous regarder connaissent certainement, parce que quand ils commencent à venir voir témoignage fiscal, c'est qu'ils ont déjà passé toutes les étapes qui font qu'ils sont directement dans le malheur. Alors, le sujet... Et comme vous le dites, il y en a de plus en plus. Oui, il y en a de plus en plus, c'est certain. Alors, le sujet qui nous intéresse, c'est, d'une part, la démesure de la sanction, et d'autre part, sa pérennité, c'est-à-dire jamais de remise de peine, c'est-à-dire des condamnations à vie. Alors, ça, c'est... À perpète. À perpète. Alors, ça, c'est très important. Alors, on a vu précédemment, et tout le monde maintenant est bien au courant, que les sanctions en question, c'est-à-dire la condamnation, c'est-à-dire la notification, étaient des sanctions tout à fait assimilables aux lettres de cachet, puisqu'il n'y a pas de juge entre l'enquêteur et celui qui prononce la sanction, puisque c'est lui-même l'enquêteur qui prononce la sanction. Donc, nous nous retrouvons avec une sanction. Alors, déjà, le contenu de cette sanction. D'abord, cette sanction vise-t-elle des coupables ? Alors, on peut dire, moi, franchement, d'expérience, à 80%, elle ne vise pas des coupables. On est d'accord. 80%, il y a peut-être 20% de plus ou moins coupables. Plus ou moins. Donc, il y a 80% qui se font aligner, cadeau. Voilà. Alors, on peut penser qu'elle vise... que là-dessus, il y en a au moins la moitié qui sont de purs innocents. Ça, pour ça, il faut se référer aux méthodes du fisc que Francis Lepoisa développe régulièrement. On peut dire qu'il est un spécialiste de la question. Il le fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de sincérité et de transparence. Donc, on apprécie énormément. Donc, 50% sont carrément innocents. 50% de ces 80% sont peut-être coupables de négligence, d'avoir mal déclaré, mal... Oui, oui, mis dans une mauvaise colonne. Mais ça, de notre côté, ce n'est pas non plus être coupable. Non, parce qu'on n'est pas forcément apte à gérer une comptabilité. Tout le monde a un comptable, plus ou moins bon. Donc, quand on a fait le tour de tout ça, on se dit, mais finalement, cette notification, c'est quoi ? Alors, cette notification, en règle générale, elle vise donc un manque de paiement d'impôt. Mais, la plupart du temps, elle est 3, 4, 5, 10 fois supérieure. Par exemple, vous avez par... Prenons des chiffres ronds. Mettons que vous avez... Le hasard a fait où il manque 100 000 balles dans les impôts que vous auriez dû payer. Vous allez être redressé d'un million. Voilà. C'est à peu près de ce taux de là. Voilà, oui, oui, c'est à peu près, parce que pour moi, j'ai ça. Donc, si vous voulez, vous allez être redressé, en règle générale, de 10 fois du préjudice que vous avez pu causer. Alors, déjà, une sanction multipliée par 10, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer d'installer une terreur. C'est-à-dire que ça veut dire que vous servez d'exemple. C'est-à-dire qu'on vient chez vous, on vous massacre, et, si vous voulez, vous êtes exactement comme le pendu de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'on vous massacre en place publique. On tient à ce que ça se sache, à ce que vos amis le sachent, vos voisins le sachent, vos parents le sachent, de telle sorte que personne ne bouge. Il n'y a aucune différence entre cette méthode d'injustice et celle de Daesh, ou celle de l'Arabie Saoudite, celle de ces pays, où, publiquement, on sanctionne les gens, on les fusille ou on les pend. Donc là, c'est exactement pareil. Donc, automatiquement, avec une telle sanction financière, si vous étiez, d'abord, vous ne pouvez pas la payer, et si vous n'étiez pas en... Elle vous coule. C'est une sanction qui vous coule. On est d'accord. Premièrement, donc, elle est injuste. Oui, bien sûr, ça, on le sait. Deuxièmement, elle est donc... Elle apparaît... Elle est exemplaire, et donc elle est publique. Quelque chose, si vous voulez, des sanctions publiques, quelque chose qui n'existe plus depuis fort longtemps. C'est quelque chose qu'on a dit. Et ensuite, effectivement, elle n'est pas susceptible ni de remise de peine, ni de pouvoir un jour, ni d'absolution. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, hors caméra, si on compare avec un délinquant de droit commun, mais on est très loin derrière, au niveau du respect que la société peut nous porter. Le délinquant de droit commun, premièrement, il y a un juge... Prenez un braquage, un braqueur. Un braqueur. Entre le braquage qu'il a fait, il y a la police qui fait une enquête, et la sanction ne va intervenir que quand le juge aura tranché. Et un juge indépendant. Un juge indépendant. Et dans un jugement, dans une séance, dans une audience publique. Oui. Bon. Nous, donc, on a vu que ça, ça passe à la trappe, on va directement à la sanction. Oui. Revenons à la sanction du braqueur. Le braqueur, il prend, mettons, trois ans de prison. Oui, enfin, s'il est mal défendu, parce que c'est la première fois, il a une circonstance atténuante, il a été battu. Soyez raisonnable, il prend trois ans de prison. Bon, plutôt trois ans. Il prend trois ans de prison, il va en prison, bien sûr, et si en prison il est sérieux, il va avoir une réduction de peine. Oui. Il va sortir au bout d'un an et demi. Oui. Bien. Ce n'est pas anormal. Non. Bon. Nous, ce n'est pas du tout ça. Nous. Nous, on va avoir une convention. Nous, on prend un million d'euros. Voilà. Et on les a à vie. À perpète. C'est la perpétuer réelle. Oui. Donc, il n'y a que la mort au bout. Voilà. Alors, vous prenez un million si vous avez une assez grosse entreprise, mais si vous prenez 100 000, c'est pareil. Ah oui. Parce que si vous prenez 100 000, c'est que vos revenus sont adaptés à la chose. Et donc, vous ne pourrez plus jamais avoir un bien. Vous ne pouvez plus... Travailler. Vous ne pouvez plus avoir une voiture à votre nom. Vous ne pouvez plus avoir un compte en banque parce que dès qu'il y a 100 balles dessus, donc, on vient vous le saisir. Vous ne pouvez plus avoir un salaire. Parce que si c'est un salaire, tous les mois, On vous le saisit. On vous le saisit. Vous ne pouvez pas avoir des loyers. Parce que si vous avez des loyers, tous les mois, on vous les saisit. Donc, si vous voulez, et on vous saisit des sommes qui, de toute façon, ne pourront jamais... Ah oui, oui. Moi, j'ai un million de redressements et on me saisit 50 % de ma retraite puisque je n'ai plus que ma retraite. Donc, ce qui fait qu'on me saisit environ 1 500 euros par mois à vie. Et avec ça, ça va faire quoi, au final ? Moi, ça m'empêche de vivre, c'est évident. J'ai une retraite qui n'est pas comme une retraite, j'allais dire, de député. Comme une retraite... De député de l'ombre et de... Voilà. Non. Bon, j'ai une retraite tout à fait normale de 3 000 euros par rapport à ce que j'ai travaillé. On m'en ampute. Et du coup, je suis... Mais vraiment, je vais chez Lidl. Ma vie a complètement changé. Mes enfants, je ne peux plus leur payer des cours particuliers ou n'importe quoi. Et c'est à perpète. Et ça leur donne quoi ? De me prendre 1 500 euros par mois, je vais mettre 300 ans pour payer ma dette. Oui. D'autant plus que lorsque vous allez décéder, vos enfants n'ont qu'une solution, c'est de refuser la succession. Oui, ça c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire plus aucun objet à vous, plus rien, ils n'ont droit à rien. Parce que s'ils acceptent la succession, ils vont continuer à payer. Plusieurs générations. Donc, si vous voulez, il y a quand même... il y a quand même un désordre. Et c'est la vraie perpète. Et en même temps, juste pendant les années qui vous restent à vivre, vous êtes angoissés. C'est l'angoisse. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous trouver pour faire de mieux, pour essayer de racler encore un peu plus et tout ? C'est de la folie. Donc on est... Voilà. C'est de la perpète et on en crève. Oui. C'est un peu dur, mais bon. C'est une réalité. C'est quelque chose qui est... qui n'a aucun justificatif. Aucun justificatif, si ce n'est la terreur. Oui. En fait, on revient au principe de cette société égalitariste, c'est-à-dire que la terreur et la satisfaction de ceux qui n'ont naturellement rien, soit parce qu'ils n'ont pas travaillé, soit parce qu'ils n'étaient pas capables, etc., de voir qu'on vous détruit. C'est-à-dire que c'est exactement, exactement la même chose que la lapidation. Quand une femme est lapidée dans les pays où la lapidation se pratique... Les pays arables ? Non, pas les pays arables. Il n'y a pas que les pays arables, les pays où la lapidation se pratique, ils ne sont pas arables. Dans les pays où la lapidation se pratique, celles qui participent à la lapidation, ce sont aussi des femmes. C'est-à-dire que ce sont celles qui se défoulent de leurs pulsions sur celles qui s'est fait malheureusement choper. Donc, si vous voulez, qui est d'ailleurs innocente. Donc, ces espèces d'exécutions publiques et ces espèces d'exécutions exemplaires et ces situations dans lesquelles sont projetées des gens qui ne pourront plus jamais rien avoir. Mais quand vous enlevez à quelqu'un sa propriété, vous lui enlevez sa vie. Parce que, si vous voulez, la preuve en est, c'est qu'on considère que cette société considère qu'il n'y a rien de pire que d'être SDF. Ce qui est vrai, c'est-à-dire de ne rien avoir. Ce qui est vrai, on considère que celui qui n'a rien est extrêmement malheureux. Ce qui est vrai, et volontairement, pour des motifs qui sont complètement fumeux et qui, 9 fois sur 10, sont des motifs qui n'existent pas, on met, on projette dans cette situation des gens et on s'en sert d'exemplaires et on les montre comme les pendus d'Arabie Saoudite. Alors, je dis que le fisc, je dis que Bercy ne vaut pas plus que Daesh. Bercy ne vaut pas plus que l'Arabie Saoudite. Bercy ne vaut pas plus que tous ces régimes qui tuent les gens, qui, non, oui, qui tuent les gens d'une manière pour en faire des exemples de la terreur. Et je dis que Bercy a une énorme responsabilité dans ce désir d'exemplarité de terreur et je dis que c'est un crime contre l'humanité et je dis que tous les contrôleurs fiscaux que Francis Le Pazard dénonce devront un jour répondre du malheur qui répandent autour d'eux qui est quelque chose qui un jour paraîtra impouvantable. Un jour, je pense qu'on comprendra quel était ce malheur. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est vrai. Voilà. Bon, écoutez, je n'ai pas de livre. Non, mais ce n'est pas grave. Parce que le sujet c'est vraiment important. J'ai plein de livres passionnants à vous dire mais je vous dirai la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.